C'est parti, on se retrouve pour les prédictions du mois de juin. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du scorpion. Les scorpions, on y va donc pour votre lecture du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Comme chaque mois sur la window, on va démarrer votre lecture avec un message d'oracle, l'oracle des licornes. En fait, vous avez deux cartes qu'on sautait, donc je les ai prises, donc vous aurez deux messages. Et on clôture avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tarot, ce mois-ci, j'utilise le tarot Light Sears. J'ai pris les deux, le grand et le petit, pour recouvrir. Au niveau de votre état d'esprit, vous avez le 10 de coupe. Au niveau des challenges du mois, le pape, un arcane majeur. Les forces, les atouts dont vous disposez, l'as de denier. Cool ! Et dans nos trois grandes maisons, faire, avoir et être, donc faire tout ce qui est activité, action, hobby, loisirs, carrière. La lune, encore un arcane majeur. Au niveau de l'avoir, tout ce qui est en rapport avec la valeur, vos besoins, le financier, le matériel, la valeur de soi. La valeur qu'on se donne, ou qu'on donne aux choses, aux personnes autour de nous. Et au niveau de l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental. C'est le 6 de coupe. On garde la carte bonus pour la fin de la lecture. Et on démarre donc avec ces deux messages d'oracle. Vous avez la carte de la magie, qui vous invite à faire un vœuf, à croire au miracle. Et on vous dit que la magie est tout autour de vous. Vous avez également la carte de la confiance, qui vous invite à faire un pas dans l'inconnu, à avoir confiance, et à aller de l'avant, et à déployer vos ailes, à prendre un nouvel envol. Alors, votre état d'esprit, vous avez un magnifique 10 de coupe. Donc, c'est vraiment un idéal émotionnel, familial, qui est très élevé. C'est une ambition assez élevée, de vraiment que tout le monde soit bien, que tout le monde se sente aimé. C'est vraiment une belle énergie à avoir en état d'esprit. C'est très généreux de cœur, très, très généreux de cœur. Maintenant, j'ai l'as de coupe et le valet de coupe en dos de deck. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même un environnement qui est parfait, qui est idéal comme ça, mais il y a une nouvelle énergie qui arrive. Et il y a une notion probablement d'intégration. d'ouverture et d'intégration à une nouvelle énergie. Alors, par exemple, si vous avez un certain âge, c'est peut-être vos enfants ou même, pourquoi pas, vos petits-enfants qui vous présentent quelqu'un de nouveau. Moi, je dirais intégrer à une famille. À se réunir, à tisser du lien. Ça peut même être par rapport à une époque de vie, à des ex où il y avait des choses. C'est guéri, il y avait des choses légères ou comme ça, peu importe. Donc, je vous sens un état d'esprit très rassurant, très sécurisant, émotionnellement parlant tout du moins. Et en même temps, j'ai l'impression que votre cœur s'ouvre à de la nouveauté. Donc, on va poursuivre la lecture, on ira découvrir au fur et à mesure. Je pense qu'il y a des choses à découvrir dans votre tirage. Le challenge, c'est donc la carte du pape. Donc, une difficulté à la communication, à la diplomatie, à la transmission et à l'évolution. C'est le 5, l'arcane majeur numéro 5. Donc, c'est l'idée de changement à nouveau. Pour certains, je ne sais pas si c'est vous, des personnes autour de vous, on vous demande d'avoir confiance. J'ai l'impression qu'on pourrait parler d'une difficulté. J'ai l'impression d'un mariage. Je ne sais pas qui ça va parler, mais vous savez comme si vous aviez une fille ou un fils qui vous présentait son ou sa partenaire et qu'on vous annonce des fiançailles, mais que vous n'attendiez pas à ça parce que la personne n'a pas la même religion ou le même âge ou la même culture. Vous voyez qu'il y a des différences comme ça. C'est un challenge. Le pape en challenge indique une difficulté à accueillir l'inconnu, la différence. À ne pas beaucoup être dans la discussion, comme ça. Ça indique probablement l'idée d'être fermé d'esprit et de croire parfois que sa vérité est l'unique. Il peut y avoir un danger comme ça. Vous adaptez la lecture en fonction de votre situation, si ça vous parle ou si ça fait tilt avec des personnes autour de vous. Mais une pensée unique, on est sur quelque chose d'assez totalitaire, assez dictatorial, enfin dictateur. Ça peut représenter, si vous voulez, un petit peu la personne, soit chef de famille ou soit qui veut vraiment imposer sa loi, sa religion, des trucs comme ça. Quelle décision prendre ? Quelle direction prendre ? Le chemin, la vérité, c'est moi. C'est pour ça que vous avez la carte de la magie, à mon avis. Parce qu'il y a un côté où on vous invite à croire en quelque chose de l'ordre du miracle. dont vous n'avez pas le contrôle. Et au niveau de la force, des atouts, vous avez l'as de denier. Donc l'as de denier, c'est la surprise, le cadeau de la vie. Et c'est pour ça que je vous parlais de mariage aussi. Vous savez, c'est l'anneau, c'est le diamant, le bijou qu'on offre. Ou un truc comme ça. J'ai l'impression, les scorpions, qu'il y a une énergie qui vient, qui est pleine de confiance et de magie en elle, vers vous. Une énergie qui est à la fois, une énergie qui a un truc intérieur très puissant. Attendez, oups ! J'ai frôlé un petit accident domestique. Excusez-moi. Oui, donc j'ai l'impression d'une personne, c'est peut-être vous, ceci dit, mais il y a un truc qui vibre, c'est très puissant, ça manifeste, ça manifeste le côté un peu magique, vœu qui devient réalité, ça a quelque chose de... qui peut paraître irrationnel. Voilà. Vous voyez ? Et vous avez du mal à faire confiance à ça, j'ai l'impression. C'est pas que vous allez être... Parce que j'ai l'impression que vous allez tendre la main tout de même. Vous voyez, malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a une situation vous buter un petit peu, c'est pas votre truc d'y croire ou de faire confiance à ces choses-là, mais j'ai l'impression qu'avec l'as de denier, vous allez quand même faire un effort pour tendre une main ou proposer quelque chose. Et c'est plus grand que vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une situation qui se présente pour vous au mois de juin, les scorpions, où vous allez être détachés. Mais ça, j'ai l'impression que c'est pour des parents. Vous savez, c'est quand... Quand on n'est pas encore parent, on a tendance à avoir... à être très auto-centré. On a le monde qui tourne autour de nous. Et après, quand on devient parent, on se rend compte de ce que la dévotion comporte à un enfant. Après, voilà, vous avez pu rencontrer des conflits justement par rapport à cette notion-là et vous dire « Oh, cette personne... » Mais je ne pense pas, vous avez le 10 de coupe. Il n'y a pas de raison de mettre dans de doute comme ça sur une bonne entente et un climat harmonieux pour vous ce mois-ci. Après, au niveau du fer, par contre, vous avez la lune. Donc, il y a l'idée pour certains d'être un peu dans le passé ou dans la lune justement, enfin, pas trop en action, un peu cachée, un peu endormie. Et puis... J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une personne autour de vous... Attendez... Ah, excusez-moi, vraiment... En plus, ça me fait bizarre cette énergie que je ressens pour vous les scorpions parce que j'en ai connu et j'en connais encore d'ailleurs des scorpions. Et j'ai l'impression qu'avec la lune, vous avez le doute sur la réussite ou le pouvoir de quelque chose. Alors, soit c'est l'intuition, le côté mystique, le côté créativité où il y a quelque chose qui n'est pas naturel pour vous et que vous recevez, que quelqu'un vous envoie ou que vous recevez, mais vous avez du mal à... à vous décider à faire quelque chose ici. Parce que la lune, elle est dans le brouillard et ce n'est pas si ça va être le soleil après. Moi, je vous garantis que oui, parce que c'est le cycle, c'est un cycle naturel. Il y a quelque chose qui raccroche au passé. C'est comme avoir de la difficulté à accepter que les temps changent et de s'adapter à de nouvelles technologies ou une nouvelle clientèle ou de nouvelles habitudes de vie ou que le monde change. C'est pour ça, je pense que vous avez le pape en challenge parce qu'il y a cette notion de croyance et voilà, c'est un peu risqué parce que c'est pour l'idée d'avoir des certitudes. On est plus confortable, on se sent plus en sécurité avec des certitudes. Seulement, il y a un risque avec les certitudes. C'est de basculer dans la pensée unique qui fait que si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Donc, il faut que tu disparaisses. Vous voyez ? Et ça, c'est dangereux. Et du coup, la lune, elle est dans le brouillard. Elle est dans le brouillard. Donc, il y a un flou artistique, en fait, je dirais ici. Je dis artistique parce qu'elle peut avoir beaucoup d'imagination, de créativité. Encore, il faut-il lui donner les moyens à la lune. Ça peut être une hésitation, à prendre une décision parce que je vois il y a deux loups ici. Donc, on a tendance à voir le loup partout, peut-être, à se dire, oui, mais la face cachée de la lune ou quand ce sera révélé. Ou alors, vous préparez quelque chose en secret. Un projet secret. C'est possible. Au niveau de l'avoir, je vais avancer parce que sinon, si je m'emballe sur votre lecture, on peut, mais... 5 de bâton, conflit, désaccord, compétition. Alors ça, ça peut être, vous savez, quand vous avez des enfants et qu'ils arrivent en âge où ils ne comprennent pas, où ils se rebellent, c'est l'adolescence d'ailleurs, où ce n'est pas juste, où vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont très observateurs de ça, mais... Soit ça peut être un conflit avec un ex aussi, sur... Ou une personne que vous fréquentez... Je vois des enfants quand même. Je vois stressé... Je vous vois dérangé. Vous allez tendre la main, vous allez ouvrir, vous allez donner quelque chose, mais alors, vous allez râler. Je vous vois râler. C'est peut-être comme de payer des impôts, j'en sais rien, mais sur le financier, je sens que vous allez râler. Il y a un truc qui va vous chauffer un petit peu. Et au niveau de l'être, on vous invite à vous adoucir, à être dans la douceur, la tendresse, l'affection, quelque chose d'un peu espiègle, un petit peu léger et protecteur. Ok, je vais poursuivre. On va aller voir avec le petit Light Sears. On va recouvrir. Valet d'épée, le mat, le fou et la justice sur le 10 de coupe. Vous voyez ? Moi, je sens qu'il y a une décision qui va être prise. Et c'est presque une décision... C'est un truc familial à mon avis. Il y a quelque chose, on ne voulait pas que ça bouche. Ouais. Il se peut que vous vendiez un bien, une maison qui a un conflit là-dessus, familial. ou qu'il y a un truc comme ça. Quelqu'un qui veut absolument garder, qui ne veut pas, qui s'inquiète sur la suite. Donc, c'est de l'anxiété quand on est trop dans l'avenir. Peut-être pour l'héritage d'enfant. Oui, mais si tu vends... Ça peut être un ex aussi ou quelque chose lié au passé. une entreprise ou un Winnex ou comme ça ou parfois la vie continue, on a besoin de prendre de nouveaux risques de continuer de revenir à la vie tout simplement. J'ai l'impression que vous avez besoin de faire quelque chose pour refaire surface. Parce qu'il y a un truc qui a éteint l'escorpion. La foi, la magie, la confiance. Je vois avoir une discussion avec un groupe, une entreprise, un groupe ou votre famille ou vos proches ou comme ça. Et vous allez dans cette discussion prendre le risque de mettre au clair quelque chose. Régler quelque chose une bonne fois pour toutes. Ou officialiser une situation. Annoncer quelque chose très officiel. Sur le pape, j'ai l'impression que c'est une personne autour de vous. Neuf d'épée, le pape et l'impératrice, c'est quelqu'un qui veut vraiment... L'impératrice en challenge avec le pape, c'est vraiment quelqu'un qui veut imposer ses inquiétudes, qui veut imposer ses croyances et qui ne veut pas accepter que quelque chose se termine. Qui nourrit vraiment beaucoup de déceptions. Et je vous dis, il y a une énergie nouvelle qui arrive. C'est comme... J'ai l'impression qu'il y a une énergie autour de vous qui n'évolue pas. Qui reste bloquée dans une époque. Mais ce n'est pas la bonne époque. Le monde a changé, en fait. Vous voyez ? On a le monde, le monde, il a changé. Et il y a une ère nouvelle qui arrive. Il y a un partenariat, un couple. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On vous invite à embrasser cette arrivée, en fait. Mais on sent quelqu'un qui veut bloquer, qui ne se sent pas prêt psychologiquement. Mais après, ce n'est pas nécessairement malveillant. Ça peut être, par exemple, mois de juin, c'est la fin de l'année scolaire. Et l'année prochaine, votre enfant part. Je vois une maman qui est triste un petit peu de couper un cordon ombilical ou de laisser un enfant se marier. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un truc un peu comme ça. Le sentiment que quelque chose échappe, mais ce n'est pas que ça échappe, c'est la vie qui déploie ses ailes qui... Quelqu'un qui a peur de... Ouais, prendre un envol, c'est... Bah, c'est vous. Believe you will fly. Croyez que vous prendrez, vous vous envolerez. Ouais, ouais, vous allez prendre un nouvel envol. Sur l'as de denier, 10 d'épée, l'arcane sans nom. Allez, 3 de denier. Oui, vous allez régler quelque chose ici. On sent que quelque chose est terminé, définitivement. 10 d'épée et l'arcane sans nom, c'est la mort pour la renaissance. Donc, quand je dis définitivement, c'est qu'après un épisode de vie, vous ne serez plus jamais le même. Vous aurez ouvert votre esprit à une expérience de vie nouvelle, une connaissance de vous nouvelle, des envies nouvelles, un âge nouveau ou comme ça. Donc, je vois un règlement financier. Je vois un truc de groupe aussi. Groupe entreprise ou groupe famille, clan, équipe, mais il y a un truc comme ça. Et 10 d'épée et l'arcane sans nom, c'est clairement l'idée de quelque chose a été à son terme. C'était trop dans l'énergie du pendu stagnant où on ne peut plus rien faire. Tout est serré, tout est ligoté, tout est endormi, je ne sais pas. Et là, il va y avoir l'as de Denis qui apparaît. Donc, on voit, ça fait peur à quelqu'un. C'est peut-être la retraite pour certains, d'arriver à la retraite. Vous voyez, il y a un départ émotionnel, il y a quelqu'un qui abdique, qui dépose le drapeau blanc. Oui, j'ai un drapeau blanc qui est déposé. scorpion. Sur la lune, on a le roi de coupe, le magicien et le six de coupe. Je comprends le flou artistique avec la lune, parce que la lune, c'est beaucoup d'émotions dans le fer. Oui. Excusez-moi. Il y a quelque chose qui est terminé. qui vous a vraiment plu. Roi de coupe, magie, c'était magique. Six de coupe. Je vois la magie. Je ne sais pas comment vous dire ça. En plus, j'ai des chansons, ça ne m'aide pas. Le magicien et les enfants. j'ai vraiment un truc. J'ai de la magie, ouais. J'ai de la magie, j'ai de l'enfance. Alors, je ne sais pas du tout à qui ça va parler, les scorpions, mais je vous le dis parce que je le vois. Mais ça ne va pas parler à tout le monde. Mais ça peut parler à des gens de spectacle. ça peut parler à des gens de spectacle. Il y a quelque chose qui change parce que je ressens le cirque ou les enfants ou déployer quelque chose de très familial ou très lié aux enfants. Et j'ai un truc qui a pu être génial dans le passé, vraiment magnifique, qui, ça vous tenait à cœur dans ce que vous faites, mais quelque chose a changé. quelque chose a changé. Et le magicien, c'est le battler, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau commencement qui vous attend. Ouais. Il y a vraiment un truc passé où vous avez brillé ou... Je ne sais pas si vous êtes... mais le sentiment que vous êtes plus fort ou plus à votre place ou plus qualifié ou... Vous voyez ? Ça va changer. Ça va changer. Ou bien, si vous êtes entrepreneur, c'est des mouvements dans votre entreprise, des salariés, des choses comme ça. Il y a du flux, là. Il y a du... Ouais. C'est jamais agréable pour la réputation d'une entreprise d'avoir des départs, des démissions, des choses comme ça. Ça pourrait être ça aussi. Et des négociations en plus de départs. où il y a de l'argent à sortir. Vous adaptez. Vous adaptez. Sur le 5 de bâton, vous avez l'as de coupe. Le roi et la reine de bâton. Ça, c'est le couple symbolique. J'ai presque l'impression que vous travaillez avec quelqu'un ici. Et il peut y avoir le moment où il y en a un des deux qui n'a plus envie de travailler en couple. Vous voyez ? Et je vous sens plus apaisée ici par rapport à un... Il y a des rêves. Je vous apprends d'un nouveau départ. Financièrement, il y a un peu de conflit. Je vois deux personnes qui vont se rencontrer, qui vont mettre du cœur à l'ouvrage pour faire en sorte de dépasser un conflit. Pour faire la paix sur un conflit financier. Et tourner une page. Clairement. Beaucoup d'énergie mise sur le financier. Six de coupe. On a le neuf de coupe, le quatre d'épée, le pendu. C'est fou, votre tirage. Vous avez un bouleversement ce mois-ci, les scorpions. J'ai l'impression que tout va changer dans votre vie. J'ai l'impression que dans votre état d'esprit, il y a un truc. Tout va changer à partir de là. Les enfants, il y a la paix, il y a le pardon. Les choses vont changer parce que le pendu, c'est on ne peut pas rester éternellement enfant. On va grandir, on va vieillir. Vous voyez, il y a le cycle de la vie qui rattrape. Et le neuf de coupe, c'est les vœux, les souhaits, les rêves. C'est comme arriver par exemple à un âge où on n'aura plus l'énergie ou plus le physique, si c'est un métier d'image où on ne sera plus à la page. Il y a un truc comme ça où ce ne sera plus à la page. Et voilà, il y avait besoin d'un temps pour accepter le changement. Et là, ce mois-ci, il y a ce truc de vous avez accepté qu'un temps est terminé. une croyance. Un vœu, un souhait. Et il y a une décision qui est prise forte. Du coup, j'ai fait tout ça. On va regarder la carte bonus. 6 de denier, oui. Il y a une décision qui est prise. On va tout rééquilibrer. Il y a une décision forte au niveau du financier, là, les scorpions. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit si je viens de faire les balances juste avant. Mais là, on est bien sur les scorpions. Donc, être juste, j'ai l'impression que vous allez, j'ai l'impression qu'il y a de l'argent qui va sortir pour clôturer quelque chose. Et il peut y avoir de l'argent qui rentre aussi après. Ça peut aller dans. Mais, je vous vois régler quelque chose. Ouais. Il y a un truc qui est tempérance, le chariot et le set de bâton. Je vous dis, c'est le mouvement, c'est le changement de la vie. C'est les étapes de vie. La tempérance, c'est vraiment... Peut-être que vous arrivez à la retraite et que vous allez partir vivre ailleurs ou comme ça. Le monde, le haut et le deux de bâton. Ou des enfants qui partent à l'étranger faire des études. Il y a peut-être un truc comme ça qui va se tramer à partir de juin. Une décision qui est prise, qui sera officielle. une réponse peut-être de candidature qui arrive ou un truc comme ça. Mais je vois beaucoup l'enfance chez vous. Mais est-ce que c'est votre connexion à l'enfant intérieur, la magie de la vie, le côté un peu émerveillé comme ça ? Je vois investir sur votre bien-être, un équilibre de vie, un rythme de vie, un style de vie qui est très agréable. Je vois la nature ou comme ça. Je vois des déplacements aussi qui arriveront, des allers-retours. À mon avis, il y a un truc lié à un bien immobilier à mon avis. Je verrais bien ça. Il y a des voyages, il y a des déplacements. Vous allez investir sur un bien-être, un état de santé, physique, mentale, émotionnel. Vous serez bien. Je vois des déplacements, je vois beaucoup de déplacements. pour scorpion. Cavalier de coupe, c'est joli. Vous allez faire une proposition. Vous allez annoncer quelque chose, déclarer quelque chose. Reine de denier. C'est mûrement réfléchi. Vous allez déployer vos ailes. Il y a une personne qui s'inquiète beaucoup. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit vos peurs à vous. Par contre, c'est une personne qui a tendance à avoir une forte influence sur vous. Ok. Vous sortez d'un conflit. Vous partez. Vous partez d'un flou. Vous quittez un flou. Vous allez prendre une décision. Ici. Peut-être un truc où vous n'arriviez pas à vous dire c'est terminé d'habiter dans ce lieu ou de travailler comme ça. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. On sent, c'est terminé. Il y a un drapeau blanc qui a été déposé. en force. J'ai vraiment quelque chose de lié au web ou à la créativité. Au spectacle, à tout ce qui est se montrer et tout ce qui vous tient à cœur, votre lumière intérieure. Ça n'a rien de logique. Ça n'a rien de logique. Ça vient que du cœur dans ce que vous faites. En rapport avec peut-être les enfants, la magie, tout ce qui est en rapport avec l'éducation, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est créatif, artistique. Peut-être vous allez vous marier, faire le grand saut. ou remarier, comme ça. Waouh. OK. Roi de denier, dix de denier. Allez. Elle est belle. j'ai l'impression que vous allez avoir, soit vous allez recevoir un soutien de la part d'un papa, beau papa, ou d'un banquier. J'ai quelque chose d'extrêmement positif. C'est grâce à la décision qui est prise dans votre état d'esprit. J'ai l'impression qu'il y avait un flou par rapport à... Alors, j'ai deux choses qui me viennent. J'ai une énergie masculine qui arrive à la retraite. et qui prend une décision sur du financier apparemment, soit vendre une entreprise ou soit une personne qui, par exemple, vous, si vous voulez monter un projet, pourrait vous soutenir financièrement. Mais vous avez une discussion ici. J'ai plusieurs... Si vous êtes patron, les scorpions, là, si vous êtes patron ou que vous travaillez dans une entreprise, il va y avoir une annonce qui sera très officielle. Il y aura un peu un doute dans un clan parce que ça va vraiment changer la donne. Ça peut être aussi l'idée de... Ben, voilà. Non, mais je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai tout dit, là, sur les mouvements d'entreprise ou comme ça. Je pense que je vous ai tout dit. Soit c'est quelqu'un de protecteur qui a des doutes à savoir si vous allez réussir dans quelque chose. C'est peut-être vous, hein, le protecteur. Et puis, finalement, vous allez vous élancer, vous allez... qui vous surprotéger. Le doute à savoir si quelque chose va réussir tout le temps. Mais là, vous allez... saisir quelque chose. Financièrement, même si au départ, vous vous dites qu'il y a un conflit, il y a... Je vois faire un partenariat, par contre. C'est pas la tour. C'est pas un événement qui vient vous brusquer et vous mettre au pied du mur. C'est que c'est le moment pour quelqu'un de prendre une décision forte ici. C'est sûr, les scorpions. Oups là ! Alors, attendez, là, j'en ai beaucoup trop. Neuf de denier. J'ai un... C'est un peu dans l'être que vous avez besoin de faire confiance à la reconnexion au cœur, à votre humanité, à l'enfant intérieur. Vous êtes beaucoup, beaucoup dans la logique, la réflexion, le mental et beaucoup dans le faire. là, j'ai une énergie de Lucky Luke. Lucky Luke, c'est le cow-boy qui n'aime pas l'injustice, qui se bat contre... vous voyez ? Mais toujours très solitaire, qui ne se mêle pas à la foule. Un côté... C'est ça que je ressentais. J'ai l'impression qu'il y a un épisode fort pour vous, les scorpions. On parle d'une situation où vous allez vous ouvrir. Donc, soit vous entrez sérieusement dans une relation, vous passez un cap dans une relation et du coup, vous êtes moins auto-centré sur vous, vous êtes plus sur un couple. Soit vous préparez l'arrivée d'un enfant, justement. Je vous sens vraiment avancer. Ne pas rester sur des choses passées et avancer à votre rythme, dans ce qui vous plaît, mais c'est très... C'est assez mature et responsable. C'est intéressant. C'est dans le faire que... J'ai un doute, là, sur la lune. Je vais en mettre une et l'étoile. Trois de bâton. Ouais. Truc cavalier de couple, là, l'annonce, là. Ouais. Je vois annoncer quelque chose. Il y a des personnes qui... Je vois sortir d'un cycle, d'un truc de... Ouais. C'est mûrement réfléchi. Justice, ça ressort. C'est cette énergie nouvelle à intégrer dans votre vie. Ça peut être une nouvelle personne de cœur, vraiment, ou tisser de nouveaux liens, renforcer une équipe professionnelle, ou vous voyez ce que je veux dire. Il y a des bâtons dans les roues, il y a des personnes qui résistent à cette idée-là parce que ça amène du changement, un changement de structure, de lieu, ça amène... Il y a un bouleversement chez vous. Et ça va changer l'ordre des priorités, la place de tout à chacun, les pions, c'est un vrai jeu de... C'est pas stratégique comme aux échecs, c'est... Parce qu'on vous invite à la confiance et à la magie. Mais on sent que... Ouais. Je sais pas, on va vraiment restructurer, replacer tout. Je vois vraiment, par exemple, si vous êtes dans une maison où il y a des... On va tout changer, les chambres, ce ne sera plus attribué à un tel, à un tel, on va changer tout. C'est vraiment ce que je ressens dans votre jeu. Et c'est, pour moi, positif dans le sens où vous allez... Déjà vers tempérance et le chariot, c'est vraiment un triomphe sur le bien-être. Donc c'est super, déjà. La papesse et la justice, c'est juste, c'est mérité, c'est intelligent. Le roi, il dit, c'est sécurisant, c'est le foyer, c'est les valeurs, la famille, le soutien, c'est... On assure... je vois quelque chose de... Il y avait le souhait de guérir quelque chose avant cette officialisation comme ça. Je vois un projet. On a tout fait. Conclusion. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ouais. Il y a un truc qui change. Et vous allez vous retrouver dans une position où il va falloir réapprendre, réorganiser, replacer les cartes, les pions, les jetons, comme vous voulez. Et vous vous sentirez bien. Ok. Je vais arrêter là pour vous les scorpions pour ce mois de juin. J'espère que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez reçu des messages. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire et vous regardez ce qui se passe essentiellement dans la troisième maison. Pour certains, vous avez fait un peu le deuil d'un truc passé pour aller vers une renaissance de la nouveauté en lettres. Donc oui, Vénus et ou lunaire pour l'émotionnel, relationnel, sentimentale, pour compléter cette présente lecture aussi. Et puis, voilà, sur celui, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. si vous êtes nouveau, que vous rejoignez la Window, que vous abonnez, soyez les bienvenus et enfin, un grand merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages avec la communauté. Toujours très bienveillante, donc merci, merci. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Window. Sous-titrage ST' 501